Bon, c'est vrai que le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, peut intervenir auprès des magistrats. C'est écrit seulement pas auprès de n'importe quel magistrat. Il existe deux types de magistrats. Les magistrats qui jugent, comme le président du tribunal, eux, ils sont indépendants, ils n'ont aucune hiérarchie à respecter. Et puis, les magistrats qui poursuivent, comme le procureur, ils poursuivent au nom de l'État. Par conséquent, ils ont une hiérarchie à respecter. Au premier niveau, il y a le substitut du procureur. Au-dessus, le procureur de la République. Encore au-dessus, le procureur général. Et puis tout en haut, le ministre de la Justice, qui ne l'oublions pas, peut intervenir dans le déroulement de la carrière d'un procureur. Dans ces conditions, on peut très bien imaginer la petite histoire suivante. Monsieur Pierre détourne de l'argent pour le compte d'un parti politique. En toute logique, monsieur Pierre devrait être poursuivi par le procureur. Or, il se trouve que monsieur Pierre connaît très bien un ministre qui appartient au parti politique en question. Et ce ministre travaille très souvent avec le ministre de la Justice. Il pourrait donc très bien, ces deux ministres, parler de l'affaire de monsieur Pierre. Et le ministre de la Justice pourrait très bien user de son pouvoir hiérarchique et faire en sorte que monsieur Pierre ne soit pas inquiété. Ça, c'est de la théorie, mais ça pourrait très bien arriver. Voilà pourquoi, aujourd'hui, des gens travaillent officiellement pour briser ce lien de hiérarchie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !